bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis christine coach à box ta 15 et aujourd'hui je voulais vous parler des esquives de tête comment bien les construire et les utiliser en muay thai donc là vous imaginez votre adversaire il se met en garde avec ses deux bras devant et là ce qu'il veut c'est vous centrer il veut centrer votre tête centrer votre corps d'accord pendant tout le round dans le but de mieux vous viser donc que vous attaquer vous votre objectif c'est bien sûr de sortir de sa ligne de mire autant que faire se peut et pour ça vous allez utiliser vos déplacements d'un corps très important à travers le ring mais vous allez aussi utiliser les fameuses esquives de tête d'accord pour sortir rapidement de sa ligne de mire les esquives de tête contrairement à ce que leur nom indique ne implique pas que leur tête sinon la mobilité par votre marge de manoeuvre serait quand même relativement limitée la tête initie le mouvement mais c'est en fait le reste du corps qui fait le gros du travail le problème c'est que les gens pensent trop avec leur tête et finalement oublié de faire suivre le reste et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans des positions de déséquilibre qui sont dangereuses parce que comme vous savez en muay thai les esquives de tête c'est pas du tout anodin c'est très dangereux parce que vous avez les coups de genoux les coups de pieds qui montent et quand vous vous encastrez à l'intérieur ça peut faire très mal ceci étant dit je pense qu'il n'y a pas de technique à proscrire le truc c'est surtout de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque et puis une technique ça fonctionne pas seul ça fonctionne dans un système de technique que l'on pourrait appeler un style et donc plus vous avez de styles différents et plus vous savez les adapter aux circonstances donc du combat de l'adversaire de vous de vos capacités plus vous avez de chances de sortir victorieux de tous types de confrontations donc maintenant les esquives quels sont les différents types il y en a plein parce qu'à partir du moment où vous pouvez mettre votre tête à un endroit et bah c'est une esquive mais si on veut les catégoriser en grand type vous allez avoir les slip donc slip vers le bas c'est vers la gauche c'est vers la droite si vers l'arrière et ensuite vous avez les duck ou les petits ponts petit pont vers la gauche petit pont vers la droite comment bien les exécuter vous allez avoir le slip vers le bas de face de profil et donc là il n'y a pas trop d'ambiguïté vous avez reconnu le mouvement fondamental qui était en fait un squat le squat c'est quoi c'est tout simplement de descendre d'accord en pliant les genoux en pliant ici au niveau des hanches vous gardez les fesses en arrière le dos droit si ce n'est même un peu creusé et le buste redressé de telle façon à ce que votre ligne du menton descende tout droit d'accord sur un seul rail et remonte tout droit sur le même rail deuxième type de slip vous allez avoir sur les côtés et du coup là vous avez deux possibilités soit vous le faites à la mac tyson en essuie glace sur un seul plan c'est à dire démonstration hop hop ici et donc là vous voyez vous travaillez surtout la flexibilité au niveau de votre colonne de partir sur le côté comme ça et aussi ici la flexibilité latérale de votre torse ok vous avez le droit bien sûr sur les mouvements d'utiliser votre votre hanche enfin vos fesses voilà en balancier d'accord en contrepoids pour accélérer le mouvement pour créer plus de dynamisme d'accord la deuxième possibilité c'est de faire des slips classiques c'est à dire que là vous allez partir non seulement sur le côté mais aussi un petit peu sur l'avant et l'image qu'on va utiliser c'est en fait d'essayer de attraper son genou d'attraper quelque chose à côté de son pied démonstration ici gauche droite de profil gauche droite là le mouvement fondamental que vous avez reconnu en fait c'est un soulevé de terre c'est à dire que l'on va descendre chercher quelque chose au sol et ensuite le remonter là le truc c'est que la flexion va surtout se produire au niveau de votre bassin de vos hanches donc c'est cette charnière là qu'il faut bien travailler on essaie de bien structurer le reste à dire de mettre les fesses en arrière le dos droit si ce n'est un petit peu creux et cette fois ci on ne laisse pas le buste redresser mais on le mobilise dans toutes les directions pour créer l'esquive d'accord ok là à nouveau c'est important de utiliser effectivement les fesses en contrepoids en balancier pour accélérer dynamiser le mouvement ensuite vous avez le slip vers l'arrière donc là l'image qu'on va utiliser c'est le matrix donc vous allez vous pencher le plus loin possible pour juste laisser passer le coup de pied le coup de poing d'accord et l'esquiver donc là pareil c'est au niveau de la colonne que ça va travailler vous allez partir en arrière le plus loin possible et enfin vous allez avoir les ducks ou les petits ponts donc là ça va beaucoup ressembler à un slip sauf que du coup vous allez devoir passer en dessous d'accord pour dessiner un u l'image qu'on va utiliser c'est de imaginer une barrière de sécurité qui s'est matérialisée à peu près à ce niveau au dessus de votre pied et donc là vous allez descendre pour initier le u vous allez faire la courbe du u en déplaçant votre pied latéralement pour passer sous la barrière et vous allez remonter la branche du u en ramenant l'autre jambe ok donc là on se fait vers la droite et donc là vous remarquez qu'il y a un mouvement de slip c'est à dire qu'à nouveau la charnière du bassin travaille on va déplacer son buste d'accord pour le passer de droite à gauche ou de gauche à droite donc maintenant que ça c'est dit quelles sont les grandes astuces que je peux vous donner pour bien faire fonctionner ces esquives la première chose c'est de garder les yeux sur l'adversaire donc en boxe il ya forcément des moments où vous allez être aveuglé d'accord que ce soit par vos mouvements ou par ceux de l'adversaire le but c'est pas tout le temps de voir c'est juste de se représenter où est l'adversaire où est la cible et surtout de ne pas se paralyser parce qu'on a perdu l'image en boxe c'est vraiment ultra important pour un débutant c'est une grosse étape pour lui que de savoir justement ne pas se figer parce qu'il a perdu la visibilité la deuxième chose c'est que gardez conserver votre garde martiale comme on a dit c'est très dangereux les esquives en moins taille donc là c'est encore plus crucial d'avoir le menton bien rentré les épaules qui sont roulées vers le haut vers l'avant et les mains à hauteur de visage et là je dirais même à exagérer donc les tempes ok mais même au niveau enfin pardon les pommettes ok mais même au niveau des tempes en jumelles ok vous mettez vos mains en jumelles d'accord de façon à ce que si jamais vous n'avez pas vu le contre au moins si vous prenez sur les gants vous prenez pas directement sur la tête d'accord troisième question qui se pose souvent c'est comment est ce que ma nuque ainsi que mes épaules se déplacent à travers mes esquives et bien bon il ya quand même un peu de mobilité au niveau de la nuque ok donc il faut pas s'en priver ça va vous faire gagner quelques centimètres deuxièmement les épaules comme j'ai dit surtout protectrice d'accord dans le but de protéger votre menton ceci étant dit il ya des gens qui aiment bien les rotationner d'accord faire une rotation pendant pour augmenter encore la protection du menton derrière l'épaule ok font toutes sortes de rotations sur l'ensemble de leurs esquives d'accord comme ça à votre libre choix quatrièmement c'est comment se comporte ici le corps le buste donc par rapport aux gens et là c'est vraiment je répète c'est surtout ces mouvements de squat qu'il faut bien maîtriser et les mouvements de soulevé de terre qu'il faut bien maîtriser et bien utiliser votre charnière du bassin moi c'est surtout ça et c'est de bien structurer en haut avec comme on a dit les fesses en arrière le dos qui est droit si ce n'est un petit peu creusé d'accord et d'apprendre à les mobiliser d'une façon dynamique athlétique bien sûr il ya des exceptions à ça il ya des gens qui vont le faire avec le dos plus creux mais en fait c'est comme vous voulez moi je pense que c'est cette façon là qui vous permet de mieux transférer les mouvements vous faites en conditionnement vers la boxe mais aussi de créer justement le plus d'explosivité enfin quatrième question faut-il se déplacer faire des pas pendant les esquives donc là vous avez remarqué quand on a fait le duck le petit pont on a été obligé de faire le pas sur le côté d'accord dans le but de créer la latéralité pour passer sous la barrière pour le reste des esquives ce n'est pas obligé mais je dirais que c'est fortement fortement recommandé parce que votre objectif c'est quand même de créer un avantage positionnel pour pouvoir contrer l'adversaire pour pouvoir l'attaquer ensuite un adversaire qui a raté son coup que vous avez réussi à esquiver donc le premier réflexe qu'il va avoir c'est de reculer donc si vous n'avancez pas sur vos esquives vous n'avancez pas sur vos coups vous n'allez pas réussir à le toucher ensuite d'accord donc à chaque fois que vous faites votre esquive vous pouvez rajouter un micro pas d'accord pour vous créer une impulsion pour pouvoir repartir ensuite d'accord c'est tout à fait possible d'accord donc tout est dynamique voilà et je pense cinquième et dernier élément que je trouve peut-être le plus important c'est qu'une esquive ça doit être minimaliste c'est à dire moins vous faites de mouvements et plus il est rapide mieux vous vous porterez donc le moins de mouvement c'est quoi c'est juste l'espace de laisser le gant passer d'accord donc moins c'est mieux c'est dirais même que la limite maximale à laquelle vous pouvez aller c'est de pas mettre votre tête en dehors de votre base c'est à dire si vous passez la ligne de votre pied c'est que là vraiment vous êtes beaucoup beaucoup excentré c'est un peu beaucoup dangereux pour du moins d'accord après en boxe anglaise on l'envoie mais là ça devient beaucoup donc essayez de garder votre tête dans votre base et de comment dire revenir rapidement puisque vous avez l'aller d'accord et vous avez le retour aussi qui doit essayer d'être le plus rapide possible même si c'est possible d'attaquer pendant qu'on est excentré mais ça on verra dans une autre vidéo je pense que j'ai à peu près tout dit sur ça maintenant l'idée c'est comment est ce qu'on va faire pour les travailler donc moi je pense que dans un premier temps travailler vos mouvements fondamentaux d'accord de squat et de soulever de terre moi je pense que c'est vraiment l'une des bases et après vous verrez ça va se transférer ce sera mieux ensuite deuxième chose vous pouvez travailler à vide ça veut dire sans mettre la garde d'accord juste pour vous choper le mouvement et utiliser les différentes métaphores qu'on a vu par exemple pour le slip direct vous touchez vos genoux quand vous descendez comme ça pour le slip vers le bas vous essayez de toucher le genou à gauche à droite ok et vers l'arrière pareil vous faites le matrix ok juste pour vous habituer à ces mouvements là passer sous la barrière avec les u gauche droite arrière hop direct en bas voilà et enfin quand tout ça c'est bon bah vous mettez la garde et vous travaillez avec la garde vous imaginez le coup qui arrive bam je fais bam je fais bah ici hop là je passe en dessous du crochet je passe en dessous du crochet voilà et bien sûr quand tout ça c'est bon bah vous rajoutez les petits pas pour essayer de vous déplacer continuellement à travers tout le round d'accord voilà donc ça c'est en shadow mais en fait vous avez aussi le droit d'utiliser des objets physiques d'accord pour vous aider à mieux faire donc moi l'une des solutions que j'ai trouvé qui était peut-être la plus facile c'est de prendre une frite pour la couper en deux par exemple et vous la fixer comme vous voulez donc là j'ai utilisé un élastique tout va mettre du scotch peu importe ça peut vous faire les deux types d'obstacles donc pour le slip qui le doc qui plusieurs types d'esquive ok deuxième possibilité vous allez avoir le balancier donc là j'ai fixé en fait la corde à sauter avec le gant tout simplement on peut utiliser vraiment tout et n'importe quoi vous faites balancer et vous essayez d'esquiver plusieurs types d'esquive d'accord pour essayer de rendre la chose réaliste ça se balance pas de fou un plein ok l'autre possibilité c'est le double and back moi je trouve l'outil peut être le plus approprié par rapport à ça parce que là vous avez vraiment le retour vous avez cette sensation d'accord de devoir esquiver de pour pouvoir vraiment éviter de vous faire toucher vous pouvez rajouter les contre voilà donc tout ça c'est bon et bien sûr après vous pouvez vous entraîner avec un partenaire avec quelqu'un qui va vous donner des coups lents d'accord approprié pour pouvoir ensuite esquiver maintenant on va voir comment mélanger les attaques avec ses esquives pour les rendre plus efficace et donc il ya plein de possibilités mais moi je vous donnerai trois types principaux que je pense c'est le plus important c'est soit vous attaquer après soit vous attaquer pendant soit vous attaquer avant du coup attaquer après c'est la forme qu'on va dire la plus fréquente et la plus classique ici on vient on esquive on fait le contre avec un coup de poing mais ça peut être n'importe quoi ici le coup de coude pied ok donc ça vous permet de quoi ça vous permet de contrer et là l'objectif à nouveau c'est essayer de avancer sur vos contres d'accord ok restez pas sur place et c'est vraiment de gagner la distance sur votre adversaire nous en début du cours on fait souvent ce qu'on appelle les gammes ou qui s'apparentent un peu à des cartes à d'arts martiaux là je les fais avancer en faisant des esquives et des contres comme ça ça les apprend ça leur apprend à bien avancer sur les contres sur les esquives pour couvrir la distance deuxième possibilité vous allez attaquer pendant démonstration j'esquive et donc pendant que j'esquive je déclenche mon attaque ok ok et donc là il ya plusieurs utilités la première c'est que vous allez prendre votre adversaire de court vous allez le surprendre mais aussi la deuxième c'est que vous allez pouvoir aligner votre épaule avec la tête le centre de l'adversaire ou amener la hanche avec le centre de l'adversaire ok et donc là ça peut vraiment vous aider par exemple quand on voit les combats avec les gauchers eux ce qu'ils veulent c'est aligner leur épaule arrière leur épaule puissante avec la tête de l'adversaire en mettant le pied à l'extérieur ok donc ils attendent ils attendent et puis quand là ils sont bons c'est bien aligné boum il déclenche et là ça peut vraiment mettre le l'adversaire par terre deuxièmement en mma on en voit aussi beaucoup qui vont utiliser des esquives de tête ok et en fait en même temps qui slip il déclenche le crochet qui va passer au dessus de l'épaule ok qui va toucher la tempe ça peut vraiment faire très très mal le même principe bien sûr va s'appliquer avec les coups de pieds on esquive et dans le même temps on déclenche le coup de pied et les coups de genoux et tout ce que vous voulez d'accord mais l'idée c'est que vous allez attaquer pendant troisième et dernière possibilité c'est en fait de attaquer après et donc là on rentre dans le vastement de la défense préventive c'est à dire que avant que vous ayez vu ce que l'adversaire va vous attaquer et bien vous vous avez déjà prévu de fermer une esquive en vous disant ça va marcher donc ici hop chez le petit pont hop je me recule hop j'envoie ce que j'esquive etc etc bim le type tout de suite sur le côté etc etc donc ça je pense que c'est assez important c'est plus subtil mais effectivement quand vous vous entraînez mélanger attaquer défense mettez de la défense préventive c'est comme ça que vous allez augmenter vos probabilités de ne pas être touché donc voilà il n'y a pas vraiment plus à dire on fera d'autres vidéos sur les esquives comment les utiliser mais j'espère que déjà ça vous a plu n'hésitez pas donc merci de votre attention n'hésitez pas à nous faire des retours donc sur la vidéo la technique mais aussi des suggestions je vous invite aussi à regarder le contenu donc de l'association boxe taille 15 on donne des cours de moi et taille dans paris 15e pour l'instant exclusivement en plein air mais bon venez quand même nous voir voilà donc merci pour votre attention bon entraînement